Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un restaurant qui s'appelle Privé de Dessert et c'est pour ça qu'on commence la vidéo à l'envers voilà je marche à l'envers, je marche à l'envers, je marche à l'envers parce que nous allons commencer par manger le dessert mais en fait pas tout à fait parce que c'est un restaurant trompe l'oeil ce qui veut dire que par exemple en plat nous allons manger un Saint-Honoré mais qui aura un goût salé voilà c'est un peu spécial, on verra quand on sera au restaurant on verra quand on sera au restaurant, on en mandera un petit peu plus sur les tests du prairie quand on sera au restaurant, on demandera un petit peu plus d'informations concernant ce restaurant trompe l'oeil mais du coup on vous emmène avec nous parce que je suis accompagnée de ma collègue Lémana je sais pas si elle va se montrer l'oeuvre, elle est encore timide allez c'est parti on y va nous sommes arrivés à la destination Privé de Dessert dans le 17ème ils ont trois restaurants, ils ont le 17ème, Bastille et Sac et Pigalle c'est ça ? oui c'est trop bien parce qu'ils ont une salle en bas si vous voulez privatiser je pense pour mon anniversaire, fête, en soirée je vaisviamente vous dire Et pourquoi elle a eu cette envie de faire des trompe l'oeil en fait ? Ça, je ne saurais vous dire. C'est ça. Nous avons pris le crumble. J'ai trop hâte. Ça me fait passer un bout de quelque chose, d'un plat. C'est comme des pâtés à la truffe un peu. Il y a de la truffe. Le gnocchi, il est un petit peu fondu. Genre, je n'aurais pas reconnu que c'était du gnocchi. Je l'ai le gnocchi là. Donc là, il y a le gnocchi. Il est chaud. C'est de la purée de gnocchi on dirait. Il y a de la truffe, il y a des oignons fruits, il y a de la crème, il y a une poêlée de champignons. Il y a le gnocchi, mais le gnocchi qui n'est pas forcément dans sa forme initiale. C'est bien assaisonné. Moi, je m'habite. C'est réussi. Est-ce que tu trouves que le trompe-œil est réussi ? Oui, plutôt. De près, on voit le subterfuge. Mais par contre, oui, plutôt. Il a mis une grosse quantité d'oignons fruits. J'avais peur que ça dénote un peu le reste. Et franchement, pas du tout. Ça se marie super bien avec les saveurs. Enfin, le reste en tout cas du plat. Complètement moins surprise. Alors, peut-être que l'effet aurait été comme waouh. Si on n'avait pas vu la préparation, je reconnais. Le goût est bon à condition même les oeufs au frit. Et la texture du gnocchi, elle ressemble plus à de la polenta. Mais c'est plutôt bon. Vraiment, c'est bon. C'est pas une cuisine raffinée. Mais le goût est là. Et là, vous voyez, le gnocchi, il est comme ça en fait. Alors, conclusion du plat. Avec les bananas, on trouve toutes les deux. Enfin, la texture du gnocchi, vraiment, ça fait plus polenta que gnocchi. Et qu'à force, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de oignon frit, ça devient vite écureux en fait. En fait, il y a beaucoup plus de crème, je trouve, que de gnocchi. Donc en fait, ça manque... Enfin, en termes de texture, il y a un déséquilibre. Voilà. En soi, c'est hyper bon. Et juste rééquilibrer un petit peu le fait de mettre plus de consistance en fait. Parce que sinon, ça peut vite être liquide. Voilà. Elle est d'accord, elle hoche la tête derrière la caméra. Après, avec les bananas, on a pris le même plat parce que... Bah moi déjà, je suis végétarienne, je mange pas de viande. Mais là, en dessert. Donc on va choisir le dessert. Et je vais choisir au hasard mon dessert. Donc les bananas, elle a déjà choisi. Si je tombe sur le même que les bananas, je change. Un, deux, trois. F au plat. Ok. Bon, bah c'est mon dessert. F au plat. C'est steak sauce poivre. C'est un steak sauce poivre. Avec une purée. C'est de la purée, c'est ça ? En termes de trompe-l'œil. Je suis mitigée, moi je trouve. Là, oui, ça fait un peu steak. C'est vrai qu'on devine facilement que c'est du chocolat. Voilà quoi. Donc finalement, c'est un mi-cuit au chocolat. Sauce caramel. Par contre, c'est super bon. Purée. À la pomme. C'est délicieux. C'est très bon. Là, c'est oeuf au plat. Crémeux, manque passion avec mousse de coco. Oh, le crémeux meuf. Oh, il est incroyable. Financiers. Incroyable. Le crémeux meuf. Vraiment, c'est de la crème. On sent bien la mangue, le passion. Il manque passion pour le coco aussi. Je trouve ça, ça m'arrive super bien. Enfin, les tensions, elles sont parfaites. Et là, je vous ai pas dit, mais regardez le mi-cuit. Il est vraiment mi-cuit quoi. Chocolat, caramel, pomme. On va prendre la vie de Levana et moi, je vous ferai un débrief final chez moi. C'était bon. J'ai bien mangé. C'était pas particulièrement raffiné. Ouais. Ouh là. C'était quoi ? On me brûlée. On trouve qu'en terme de prix, c'est un peu élevé quand même. On a payé 25 euros chacune, là. Les cocktails étaient à 9 euros. Cocktails, 9 euros. Sans alcool. Sans alcool. Moi, je pense que j'aurais mis le plat à 14, quoi. Encore en dessous, toi ? Bah ouais. Moi, j'aurais mis 14. On a payé 16 euros 50 le plat, quoi. C'est quand même cher, hein, je trouve. Après, on est calé. Après, voilà, on est calé, on a bien mangé. C'est un concept aussi, donc forcément, ça doit justifier le prix. Moi, je vous ferai un débrief à la maison, tranquillement, parce que là, il y a du bruit. Vu qu'on est à Paris. Et Levana, bah, Levana, elle a kiffé, mais pareil, elle trouve que c'est un peu élevé en termes de price, quoi. Exactement. Et que ça aurait pu être un petit peu plus raffiné. Voilà. Allez, à toutes les petits loups. Là, je suis dans le bus pour rentrer chez moi, mais vous me croyez que j'ai jamais pris le bus à Paris. Jamais. C'est la première fois. Comme quoi, il faut des premiers atouts dans la vie. Bon, je rentre et je vous fais un petit débrief de ce petit resto privé de dessert. Déjà, privé de dessert, c'est pas le nom qui me correspond parce que vous savez que j'adore le dessert et j'adore le sucre. Je suis rentrée. Il est 23h. 23h. Franchement, j'ai passé une superbe soirée. Merci à Levana de m'avoir accompagnée. J'emmène tous mes potes dans mes délires de vidéos YouTube, de caméramans. Franchement, j'aime trop le jeu et je suis trop heureuse qu'ils partagent ça avec moi. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Donc, merci ma petite Levana d'amour de m'avoir accompagnée. Pour conclure, je me suis douchée, mis en pyjama. Oui, parce que c'est mon pyjama. Ça vient de l'île Maurice. Merci Zouzou d'ailleurs. Le restaurant s'appelle Privé de dessert et le concept, c'est un concept trompe-l'oeil. Donc, ce qui veut dire que le plat, on mange façon dessert et le dessert façon plat. Donc, moi, j'ai pris un crumble pour le plat qui avait le goût de... C'était des gnocchi poêlé de champignons avec du parmesan et de la crème et de la truffe. Et en dessert, c'était oeuf au plat. Velouté de coco, citron avec financier citron vert. C'était super bon. L'accueil était top. Les cuisiniers étaient trop gentils. Les serveurs étaient trop gentils. Tout était nickel. Moi, vraiment, j'ai passé un agréable moment. Après, voilà, j'ai des petits trucs à dire parce qu'on a toujours des trucs à dire. J'ai plus été bluffée en tout cas par le dessert, donc le visuel du dessert, le trompe-l'oeil du dessert, que le plat, par exemple. Après, voilà, c'est vrai que l'Evan et moi, on a pris le même plat. Donc, on n'a pas pu voir les autres. Ah si, on a vu le Saint-Honoré que vous avez vu juste avant. Mais je trouve que c'est à faire une fois quand même. C'est intéressant de se dire... En fait, je pensais qu'il y aurait plus le côté psychologique de se dire Ah, j'ai l'impression de manger un dessert. Du coup, peut-être que mon cerveau va déformer le goût. Vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, vu qu'on a été en cuisine, qu'on a vu un petit peu le dressage, on a vu un peu les secrets du montage. Finalement, c'est vrai qu'on a plus ce côté psychologique. Attends, je vais manger un dessert. C'est peut-être ça qui nous a aussi cassé un peu la magie. Mais après, moi, c'est le jeu. Je voulais vraiment aller en cuisine. Je voulais voir un petit peu les coulisses. Par contre, pour le coup, c'est vrai que le dessert, j'ai pas voulu y aller parce que je me suis dit que je veux la surprise. Et c'était plutôt réussi. Et c'est vrai que ça marche mieux, du coup. Mais sinon, en soi, j'ai bien kiffé ce moment. C'est un moment de partage, comme d'habitude. Et j'aime partager avec vous. J'aime partager avec mes amis. Et c'est trop cool, quoi. Je découvre vraiment de belles choses en ayant cette chaîne YouTube. Et c'est ce qui me fait kiffer et m'épanouir au quotidien, en fait. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez le petit concept vidéo au milieu de semaine où je teste des choses, des restos comme ça. Ou je teste des choses. Comme ça, je pourrais continuer. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire des formats plus petits. Comme ça, je peux monter vite et poster. Parce que c'est vrai que ce qui me manque, c'est le temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des petites suggestions en commentaire. C'est toujours avec plaisir que je les réalise. Et voilà, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Joie, positivité, soleil, sunshine, vie. On s'aime et c'est la vie, le bonheur. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you.